bonsoir à tous merci merci beaucoup d'être d'être ici vous êtes venus très nombreux donc c'est très bien pour cette soirée incubation je m'appelle jérôme jacques je suis responsable je suis directeur de la stratégie et des offres de loger au sein je vais vous dire un mot de ce qu'est le 139 très rapide avant de qu'on rentre directement dans le vif du sujet le 139 c'est c'est un lieu physique et virtuel qui est dédié notamment à tout ce qui concerne les problématiques de l'habitat mais c'est également le siège social d'une entreprise sociale pour l'habitat qui s'appelle loger au sein et qui a choisi de de faire du rez-de-chaussée de son siège social un lieu actif un lieu qui accueille toute une série d'événements autour de quelques thèmes qu'on s'est donné comme et qu'on considère comme étant comme étant proche de nos métiers et qui en tout cas mérite mérite notre attention en gros il y a quatre grands thèmes qui sont qui sont présents généralement au 139 il y a le thème de le thème de l'habitat évidemment qui correspond vraiment au métier d'origine d'une entreprise sociale pour l'habitat l'économie sociale et solidaire évidemment entreprise sociale pour l'habitat on fait évidemment partie de l'économie sociale et solidaire il y a le thème de la culture qui nous tient beaucoup à coeur on intervient beaucoup surtout sur tous les événements culturels au sein de nos immeubles aujourd'hui loger au sein c'est une entreprise sociale sur la pour l'habitat qui comporte environ 25 mille logements sur l'axe saine donc on a beaucoup d'habitants et on essaie aussi d'organiser des choses autour de ça et puis le quatrième sujet qui est lié aussi à notre histoire et à notre et à notre et à notre actionnariat c'est l'entrepreneuriat parce que loger au sein il faut savoir que c'est une entreprise qui fait partie du groupe action logement et le groupe action logement c'est un groupe qui est financé notamment par la cotisation des entreprises qu'on appelait avant le 1% logement donc donc c'est tout à fait dans le c'est tout à fait dans le dans la vocation d'une entreprise comme la nôtre de d'organiser ce type d'événements ce soir autour justement de autour de l'entrepreneuriat le 139 c'est quoi comme je vous le disais c'est un lieu physique c'est un lieu virtuel tout le rez-de-chaussée du 139 est un lieu ouvert dans ce lieu ouvert on retrouve un espace de coworking gratuit qui est situé derrière vous en fait tout au fond donc qui est ouvert à vraiment à tous les porteurs de projets sur inscription cette grande pièce qu'on appelle qu'on appelle le meet-up qui est une pièce qui accueille plein de choses différentes quand il s'y passe rien de particulier j'allais dire c'est un peu aménagé en lounge atelier quand il se passe des choses comme ce soir ça peut être aménagé un peu de manière différente il peut y avoir des conférences il peut y avoir des événements culturels etc puis juste à côté vous le verrez tout à l'heure on a une cafétéria une terrasse qui nous permet aussi après ce des événements comme celui-là de boire un petit verre ou de manger un morceau c'est ce qui va se passer tout à l'heure avec un vrai moment de convivialité un vrai moment de networking surtout pour vous tous qui êtes venus ici assister à l'événement de ce soir je vais je vais m'arrêter là je vais je vais passer la parole à benoît qui va beaucoup qui va être un peu votre maître de cérémonie pour la soirée en gros il va y avoir des tables rondes il va y avoir il va y avoir une petite interview de de d'un incubé et puis on va développer un peu ce thème de l'incubation pendant 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 quelques pendant une première période et puis ensuite on ira tous boire un verre et il y aura une partie un peu plus conviviale et un peu plus networking en deuxième partie de soirée ça va vers quelle heure à peu près benoît ici vers 20h 20h30 quoi voilà donc globalement donc on va essayer de on va essayer d'être percutant voilà merci encore bonjour à tous alors j'ai pas mis mon nœud papillon de maître de cérémonie mais mais voilà c'est moi qui qui vais vous accompagner toute la soirée alors si vous souhaitez il reste encore quelques petites places devant pour ceux qui connaissent bien la salle il y a aussi les bords de fenêtres qui peuvent servir éventuellement de tabouret donc n'hésitez pas à vous avancer jusque là et ben on va commencer la première table ronde un incubateur pour qui pourquoi et je vais appeler Michael Arnoux Pierre André Sandy Louapre et Marion Lefebvre à venir s'installer sur le sur la scène voilà sous vos applaudissements bien sûr on va on va se détendre un peu alors vous avez chacun un micro à côté il faut les allumer je pense il faut rester appuyé sur le petit bouton rouge il faut rester appuyé peut-être non c'est bon normalement ok il dit qu'il est allumé et ben écoutez merci beaucoup alors en introduction je dois excuser l'absence de Safir Anafi qui est startup manager incubator de Neoma Business School il a eu un empêchement et vraiment il était il était il était parti pour pour venir pour le coup parce qu'il vient de Rouen et bon il a eu un petit empêchement donc je voilà il s'excuse auprès de vous et pour ceux que ce que ça intéresse je pourrai vous communiquer ses coordonnées pour que vous puissiez le contacter directement Michael Arnoux donc vous êtes tué on se connaît bien donc on peut se tutoyer représentant de Normandie Incubation Pierre André pour CCI CN Estuaire et tu vas nous parler de Stern notamment Sandy Louapre pour l'adresse et particulièrement le dispositif Catapulte et enfin Marion Lefebvre de Positive voilà et j'allais dire positive planète mais on dit plus positive planète alors une première question si je retrouve mon petit papier il est là voilà alors en fait j'ai changé un tout petit peu l'ordre des questions puisque il me manque quelqu'un et en fait j'avais prévu de lancer Safir sur la grande question et Sandy c'est pour toi du coup c'est quoi un incubateur alors bonjour à tous du coup je ne sais pas si on a tous la même définition on verra pour nous à l'adresse un incubateur c'est un programme d'accompagnement renforcé qui permet vraiment de soutenir la construction la modélisation des projets donc voilà c'est vraiment un programme complet pour ce qui est de Catapulte ça comporte à la fois des formations collectives des temps collectifs entre pairs de l'accompagnement individuel avec des chargés d'accompagnement des des mentors qui sont des chefs d'entreprise des experts qui viennent sur des thématiques précises et puis des événements qui mettent en situation les porteurs de projets du style des apéros pitch des temps d'intelligence collective voilà c'est tout un package en fait qui permet qui permet d'accompagner les projets et de les lancer sur la rampe et de décoller à la fin et peut-être pardon très rapidement l'adresse catapulte si tu peux nous dire deux mots du coup donc l'adresse est une association normande qui a pour objectif de de développer l'entrepreneuriat social sur la région normandie donc l'entrepreneuriat social en quelques mots c'est peut-être pas évident pour tous ce sont des entreprises qui mettent au coeur de leur activité la réponse à des problématiques sociales et ou environnementales qui s'inscrivent dans le champ de l'économie sociale et solidaire donc avec des statuts associatifs coopératifs ou de sociétés commerciales de l'ESS qui vont être dirigées de façon collective et qui vont encadrer la lucrativité c'est à dire encadrer la répartition des bénéfices voilà et donc l'adresse elle porte notamment l'incubateur catapulte qui est ce programme d'accompagnement qui pour nous dure un an mais elle porte aussi d'autres programmes dédiés à la fois à des porteurs d'idées quand on est vraiment très en amont elle est inscrite dans le dispositif ici je monte ma boîte dont la cci fait partie également et puis elle anime aussi une communauté d'entreprises sociales sur la région voilà merci beaucoup pierre est ce que un incubateur c'est réservé aux start-up parce qu'on a un peu cette image là où est ce que c'est ouvert à tous types d'entreprises alors non c'est ouvert à tous les types d'entreprises il ya des projets qui sont plus dédiés à tel ou tel type d'entreprise on l'a vu avec catapulte c'est également cas pour terme mais globalement un incubateur c'est pour tout le monde avec certaines spécificités en fonction des projets et des missions mais globalement n'importe quelle entreprise gagne à se faire accompagner et à se faire incuber en fonction des besoins donc peu importe le on va dire le statut oui aucune limitation de statut les projets sont importants et c'est important de s'adresser aux structures qui sont adéquates en fonction du type de projet c'est juste ça qui est important dans le choix d'un incubateur c'est très clair michael à quel moment alors je te poserai ma question après parce que du coup ça fait le lien avec pierre et puisque pierre et là représente la cci sénestuaire et travaille notamment sur le dispositif stern avec normandie incubation donc michael est ce que tu peux nous présenter normandie incubation et nous dire un petit peu stern ce que c'est et quel est le lien avec la cci sénestuaire avec plaisir merci merci de me donner l'opportunité d'expliquer un petit peu toute cette chaîne parce qu'en fait on se connaît tous là autour et effectivement souvent ce que les porteurs nous dit c'est dire c'est un peu flou qu'est ce qui se passe c'est quoi toutes ces étapes donc c'est super d'organiser des soirées comme ça ça permet un petit peu d'essayer de démystifier l'affaire et je pense qu'il ya je rebondis sur les propos qui ont été dit c'est ce qui est important c'est le projet nous on est des outils pour vos projets d'accord donc en fait il faudrait prendre le bon outil pour le bon projet donc normandie incubation nous en ce qui nous concerne n'est pas dans l'économie sociale et solidaire on est un incubateur qui a 25 ans cette année qui est qui est lié à historiquement au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et on est là pour accompagner les projets qui sont en lien avec la recherche publique ou privée effectivement donc plus l'image un peu start up telle qu'on peut l'avoir donc notre métier c'est d'accompagner structurer héberger financer former les porteurs de projets qui veulent se lancer dans l'entreprise innovante donc ça c'est le métier historique et puis bah bien entendu on se rend compte que des projets des projets ne sont pas suffisamment matures pour arriver directement avec ces ces standards qui sont attendus donc effectivement il faut mettre des marches intermédiaires et le dispositif stern est une marche intermédiaire dite de pré incubation pour aider à structurer l'idée à je j'arrive à défendre mon projet à l'oral et j'ai quelques bonnes billes sur ce qu'est un projet d'entreprise parce que si on n'a pas les mêmes teintures un projet d'entreprise ça reste toujours la même chose il faut structurer une équipe pour un projet il faut il faut vendre un petit peu sinon on n'arrive pas à payer salaire enfin globalement c'est un peu ça l'idée donc la pré incubation l'incubation et puis depuis quelques années on s'est lancé dans les programmes d'accélération alors l'accélération avec dite deep tech c'est à dire la volonté de l'état de mettre en oeuvre tout ce qui est possible pour aider les entreprises à forte valeur ajoutée sur des grosses bases technologiques donc là on fait pareil on continue à former à financer à héberger et à accompagner au quotidien et donc quel est le lien de avec la cci et bien l'incubateur il a une vocation normande normandie incubation et on est comme je vous disais un outil mais mais on n'a pas la prétention de savoir tout faire et clairement à plus fort on est plus à plusieurs on est plus fort et il faut que tout à chacun au service des projets de l'économie locale participe et travaille ensemble et bah si moi j'ai des connaissances en structuration d'entreprise et en levée de fonds la connaissance fine du territoire bah c'est la cci qui l'a pour savoir où se met la boîte moi je sais pas lui il le sait bien mieux que moi et ça marchera bien mieux pour la boîte et puis bah le réseau de l'économie sociale et solidaire moi je le connais que de loin j'envoie vers Sandy parce que il y a des ponts entre chaque structure et c'est important que ensemble on travaille tous ensemble même si le projet n'est pas accompagné par une structure en particulier qu'on parle des projets ensemble pour qu'on puisse justement mieux travailler au service de l'économie alors tu as déjà un peu répondu à ma question et je te la pose quand même t'as même pas répondu à deux de mes questions à quel moment est-ce qu'on peut intégrer un incubateur est-ce qu'il faut un certain niveau de maturité ou est-ce que c'est vraiment dès qu'on a une idée en se levant le matin paf on court vers un incubateur caricature un peu bien sûr ouais je suis partagé en fait tout dépend de l'outil qu'on va choisir il y a un certain niveau de compétence qui est attendu toutefois plutôt on échange sur les projets avec les différentes structures qui sont il y en a d'autres aussi dont on verra ce soir plutôt on échange avec ces structures d'accompagnement plutôt c'est facile de vous faire guider vers les bonnes personnes et de vous faire rencontrer les bons réseaux puisque un projet c'est toujours un triptyque c'est entre guillemets moi les ou les porteurs j'ai envie de dire moi moi porteur ou mon équipe porteuse la techno bien entendu le marché mais le réseau qui peut m'accompagner à ce que ça fonctionne donc plus tôt je rentre dans cet engrenage plus j'ai de chances de succès Marion tu vas nous dire un petit mot sur positive et ensuite tu vas répondre à ma question si tu veux bien qui est ça apporte quoi au porteur de projet l'incubation oui donc donc positif c'est une association nationale d'accompagnement à la création d'entreprises spécifiques pour des personnes qui sont issues des quartiers propriétaires de la ville donc on va accompagner les gens de l'idée jusqu'à l'immatriculation et même au travers du club un petit peu après et on n'a pas de secteur d'activité privilégié pour le coup et du coup l'incubation et l'accompagnement en général ça va apporter d'abord je dirais une écoute quelqu'un qui va vous écouter et ça des fois sur les porteurs de projet c'est hyper important parce que quand les gens disent bah j'ai envie de créer mon entreprise bah des fois on a plein de préjugés qui arrivent face à soi et quelqu'un qui s'y connaît en création d'entreprise et qui se dit bah oui en fait c'est possible en travaillant en faisant pas les choses n'importe comment donc déjà ça a une main tendue finalement et puis après ça amène du réseau comme tu disais le réseau parce que finalement c'est un petit monde et l'accompagnateur l'incubateur il va pouvoir aussi vous orienter vers les bonnes personnes qui vont vous aider et ça apporte aussi ça apporte plein de choses une structuration dans l'idée parce que des fois on part vers quelque chose et puis on se rend compte au fur et à mesure qu'on travaille son projet qu'on n'allait pas forcément dans la bonne vers la bonne voie en tout cas et structurer étape par étape les choses c'est important parce que des fois on est perdu aussi dans le sens où on sait pas par où commencer s'il faut commencer par le statut par les financements par telle et telle chose et puis souvent dans les différents programmes ce qu'on privilégie de plus en plus c'est quand même le collectif donc que chacun puisse discuter avec d'autres porteurs de projets d'autres pairs qui ont certaines interrogations et puis se retrouver en fait dans leurs questions et avancer aussi ensemble voilà je pense que ça amène tout ça puis après selon effectivement les dispositifs de chacun ça peut amener de la structuration juridique ça peut amener des conseils d'experts des financements et aussi un truc très important c'est que ça amène une crédibilité dire j'ai été accompagnée par Normandie Occupation par l'Adresse par Positif par la CCI etc c'est pas pareil que dire j'étais tout seul dans mon coin à faire mon truc donc ça amène vraiment la crédibilité aussi de la structure qui vous a porté et vous a accompagné n'hésitez pas à compléter si vous voulez oui c'est ce que j'allais dire on peut rebondir on peut échanger il n'y a pas de je rebondis parce que je rebondis sur ce qui est dit et sur ta question que tu m'as posé aussi et en fait le chef d'entreprise il vient chercher quoi quand il démarre et c'est plutôt un futur chef d'entreprise ou un primo créateur il a besoin d'accompagnement à la structuration de toutes les informations qu'on pourrait lui fournir mais il y a même des porteurs de projets aguerris qui ont monté des boîtes plusieurs fois et qui reviennent quand même nous voir puisque au fond du fond ce dont ils ont besoin là c'est plus d'apprendre c'est d'un regard extérieur c'est voilà d'être un guide pour être sûr qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi et puis de temps en temps effectivement ils ont eu l'habitude d'un truc sur un succès mais ils viennent se dire attends je suis en train de faire autre chose et peut-être que c'est d'autres réseaux, d'autres contacts, ou que les choses ont changé tout simplement et que d'avoir quelqu'un qui m'aiguille je vais gagner du temps et c'est ce à quoi on sert effectivement C'est très clair Sandy, quels sont les critères d'éligibilité pour intégrer un incubateur même si j'imagine que c'est différent en fonction des structures mais y a-t-il quelque chose qu'on retrouve un peu partout ? Je pense qu'on va regarder deux grandes choses la première c'est le projet le projet alors pour nous on va regarder son impact social et environnemental pour d'autres ça va être son caractère innovant pour d'autres ça va être autre chose mais à la fois voilà le projet, sa dimension économique qu'est-ce qu'on perçoit de sa place sur le marché actuel de la façon dont ce projet là va pouvoir se développer créer des emplois et voilà créer quelque chose de pérenne dans le temps l'objectif c'est pas d'emmener les gens dans le mur donc voilà on regarde d'un côté le projet et d'un autre côté les gens qui le portent l'équipe à la fois ses compétences dans notre cas on regarde aussi s'il y a vraiment une équipe et une volonté d'aller vers un projet collectif parce que c'est un critère supplémentaire dans l'ESS mais voilà il faut quand même de toute façon qu'il y ait les compétences pour porter le projet la posture d'entrepreneur aussi dans le sens, enfin voilà il faut être prêt à pousser les portes à se prendre des portes à monter, à descendre, c'est les montagnes russes l'entrepreneuriat donc voilà on teste un petit peu tout ça auprès des porteurs de projets on va les coacher, les faire grandir sur tous ces items là voilà enfin vraiment le projet et l'équipe et puis aussi dans l'équipe la motivation à rentrer dans un parcours d'incubation qui sont souvent des parcours quand même assez intensifs on leur demande un engagement dans la durée à être prêt à entendre les retours qu'on va leur faire à se remettre en question, voilà donc un engagement une motivation pour être accompagné vous pouvez compléter aussi c'est parfait, c'est parfait Pierre, concrètement donc on a vu, il y a certains points qui sont importants pour pouvoir intégrer un incubateur j'intègre un incubateur concrètement, comment ça se passe ? alors moi je vais pouvoir faire une réponse plutôt pour le programme Stern qui est considéré comme de la pré-incubation ça change quand même globalement le programme peut-être Mickaël pourra intervenir sur la partie incubation c'est assez simple on reçoit les candidatures des projets, on les analyse on regarde si le programme est fait pour ce projet là nous au Havre j'ai mené des entretiens individuels pour vérifier que le projet correspondait l'objectif c'est que comme ça dure 3 mois et que souvent c'est un programme qui est payant il faut que l'entrepreneur ressorte le plus de valeur possible il ne faut pas qu'on soit à côté de la plaque sinon il n'en sera pas satisfait et tout le monde sera perdant donc on vérifie que le projet correspond au programme et la formation que nous on va amener et ensuite globalement pour le programme Stern chaque lundi pendant 3 mois on reçoit les porteurs de projets on les accompagne sur des thématiques différentes il y a des intervenants extérieurs qu'on fait venir d'un peu partout sur des sujets des thématiques particulières ou des intervenants en interne normes d'incubation ou CECI et globalement les sujets sont divers et variés on passe de l'idée au marketing à l'analyse de clientèle à l'étude de marché au financement à la levée de fonds on étudie sur ces quinzaines de séances la totalité des sujets qui pourraient intéresser une start-up ou un projet en devenir du coup je ne sais pas Michael tu veux compléter ? oui oui après je pense que Sandy on a à peu près aussi le même chemin pour sélectionner sans doute toi aussi l'idée c'est de vérifier l'adéquation porteur projet est-ce que vous êtes la bonne personne ou la bonne équipe pour le bon projet ? est-ce que vous avez une vision de comment vous allez valoriser tout ça ? donc effectivement on passe par un dossier un dossier à rédiger alors dans Stern il est court mais il y a quand même une sélection du côté de l'incubateur on a aussi une sélection qui est un peu plus rude un projet sur dix à peu près qui rentre dans l'incubateur c'est un projet qui fait une vingtaine de pardon un dossier qui fait une vingtaine de pages je pense que c'est à peu près pareil chez vous de mémoire où on essaye d'avoir la vision de l'entrepreneur sur l'ensemble des pans de son projet ça c'est important et même s'il ne rentre pas derrière dans l'incubateur c'est très très structurant pour les idées et ensuite on passe devant un jury de sélection qui est composé de pairs et d'accompagnants variés que ce soit la BPI des financeurs ou l'INPI ou la région ou autres pour justement pas passer sur le grill et se prendre un nom c'est autour de la table des gens qui sont là pour écouter les projets et donner les points d'attention et dire c'est bien rentre dans l'incubateur mais voici ta feuille de route sur les prochains mois et ça guide, ça oriente le projet et ça nous aide nous en tant qu'accompagnants à dire ok on a notre parcours mais derrière attention regarde les gens expérimentés qui ont vu ton projet une fois avec un pitch ils ont vu que tu devais bosser sur ça donc voilà un petit peu le parcours dossier, sélection et puis derrière ça déroule sur l'incubation Du coup, désolé je parle beaucoup plus près du micro Marion, Pierre l'a évoqué tout à l'heure en disant que c'était souvent payant qu'est-ce qu'il en est ? est-ce que c'est payant un incubateur ? si oui, est-ce qu'on a un peu une idée des tarifs ou en tout cas, concrètement combien ça coûte d'intégrer un incubateur et c'est peut-être pas toi qui va pouvoir répondre non c'était pas ta question j'ai dit j'ai tout mélangé parce qu'un intervenant au moins ça va dépendre de l'incubateur ça dépend du programme nous c'est vrai qu'on se définit par exemple pas comme un incubateur mais comme une structure d'accompagnement donc on est là peut-être avant que les gens intègrent des incubateurs pour justement les préparer à ces fameux dossiers à cette fameuse posture qu'il faut avoir parce qu'il faut déjà avoir un peu une posture d'entrepreneur et qui parfois défend des fois les gens se disent juste c'est déjà super de se dire j'ai envie de faire ça j'ai envie de créer mon propre emploi mais ils n'ont pas connaissance non plus de toutes les structures qui pourraient les aider donc par rapport au prix je pense que ça dépend ça dépend énormément des dispositifs ça dépend aussi du public qui est concerné ça dépend plein de choses et ça dépend si derrière il y a aussi des fonds publics ou des fonds privés qui sont associés donc là c'est vraiment oui Sandy je peux compléter après voilà ça dépend des structures à l'adresse on a choisi de ne pas faire payer l'incubation on est allé chercher des partenaires qui prennent en charge ce parcours mais par contre on explique bien que ça a un coût c'est pas gratuit c'est pris en charge la nuance est là et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur l'engagement des porteurs de projets qu'on fait attention dans la sélection à ça il ne s'agit pas de nous dire au bout de deux mois bah non en fait je ne vais plus faire ça enfin voilà ils auraient pris la place de quelqu'un parce qu'il y a une sélection et voilà il y a toute une machine derrière en fait pour mettre en place ce programme là donc voilà c'est pris en charge de notre côté c'est un choix de l'adresse mission de service public c'est zéro voilà et je te rejoins là dessus on prend le temps et ça coûte de l'argent au pouvoir public à nous tous d'accompagner des porteurs de projets nous on leur remet un document qui leur explique combien a coûté l'accompagnement et en contrepartie de ça effectivement on demande une certaine maturité de projet et une sélection qui est un peu drastique comme je vous disais un projet sur dix donc c'est le pari soyez donnez-vous les moyens et nous on accompagnera mais gratuitement voilà on parlait tout à l'heure des critères de sélection les porteurs de projets qui se présentent près d'un incubateur et qui ne sont pas retenus est-ce qu'on les aiguille un peu sur les leviers d'amélioration ce qui peut permettre Pierre peut-être bien sûr c'est tout l'objet un projet qui arrive je pense que c'est le cas pour toutes les structures qui n'est pas assez mature tout l'objet c'est qu'ils le deviennent on va donc l'aider sous différentes formes formation accompagnement individuel accompagnement collectif formation en présentiel en distanciel on prend vraiment toutes les formes qu'on a à nos dispositions en fonction des structures et on va accompagner pour que ce projet devienne mature et ensuite en fonction du temps que ça prend soit on fait rentrer dans d'autres dispositifs c'est-à-dire incubation catapulte tout ce genre de choses en fonction de la typologie du projet mais complètement oui on fait des accompagnements c'est notre rôle on en revient à la mission de service public notre rôle c'est d'accompagner ces projets-là pour qu'ils deviennent matures pour que ça se lance et que ça fonctionne merci beaucoup est-ce que certains d'entre vous ont des questions alors de notre côté effectivement on a plusieurs partenaires publics on a la région des fonds européens la métropole de Rouen la glo de Caen j'espère que je vais oublier personne Patrick tu me dira et puis après on a des partenaires privés on a AG2R Malakoff Humanis le fonds de dotation caisse d'épargne pour l'inécessive solidaire voilà on a des partenaires privés et publics oui alors moi je m'appelle Isabelle Guenet je suis la fondatrice d'une entreprise innovante qui s'appelle Skility obtiens la compétence par toi-même et j'aimerais savoir si quand on travaille à côté de sa start-up on peut être incubé ça dépend ouais ça dépend effectivement je crois que c'est un critère chez vous d'être à temps plein oui à court moyen terme l'ensemble du travail à effectuer pour monter une start-up alors voilà tout dépend encore du projet il n'y a pas de jugement de valeur du tout par rapport à un projet il faut autant de boulangers que de biotech je veux dire je suis un gourmand si j'ai pas mon pain au chocolat je suis pas content mais le boulot à faire pour monter par exemple une biotech est tel que si on me dit j'ai un boulot à côté juste c'est pas possible en fait donc quel est le projet et en fonction de ce projet là est-ce qu'il est utile d'être à temps plein ou pas et quel est le bon outil encore pour accompagner le type de projet je vais répondre à la normande peut-être bien que oui peut-être bien que non voilà et moi je veux rebondir à ce que tu viens de dire c'est que c'est pas c'est pas une obligation de rentrer dans des structures aussi d'incubation enfin il faut aussi que ce soit le choix de l'entrepreneur de se dire est-ce que ça va m'apporter quelque chose ou pas est-ce que ça va me comment dire est-ce que c'est vraiment légitime par rapport à mon projet parce que si voilà le boulanger est-ce qu'il a besoin d'être dans un système d'incubation comme le propose Normandie Incubation peut-être pas il y a peut-être d'autres dispositifs qui existent et qui sont plus simples qui sont sans processus de sélection etc. et qui peuvent très bien convenir aussi aux personnes l'accompagnement qu'on fait classiquement à la CCI sur d'autres structures c'est également votre cas il est fait pour s'étaler avec une activité professionnelle c'est-à-dire qu'on fait des rendez-vous tous les X temps en fonction du temps que vous avez accordé et on s'échelonne selon votre calendrier on n'a pas de durée d'accompagnement la région nous dit que c'est bien si on accompagne en moins de deux ans mais en deux ans on a le temps de faire un autre chose et si ça dure plus de deux ans ça dure plus de deux ans c'est pas un souci par contre les dispositifs en effet d'incubation ou de pré-incubation là on est sur quelque chose où il faut je pense se concentrer sur ce projet-là de par l'ampleur du projet sur un projet qu'on est en construction plus classique l'accompagnement plus classique qui s'échelonne dans le temps avec une activité secondaire se fait très bien est-ce qu'il y a encore des questions ? ouais il y a des questions qui rejoignent un peu une autre question sur le fait d'être déjà en structure ou de travailler mais du coup j'imagine qu'on ne peut pas non plus multiplier les suivis les accompagnements je serais tenté de répondre oui si si en fait si vous voulez notre boulot on a des teintures différentes mais on est là pour faire du développement économique pour répondre à madame nos financeurs sont en gros l'état la région et l'Europe de façon générale et puis chacun des structures va chercher des partenariats privés si on le souhaite parce qu'ils ont cette affinité avec les couleurs entre guillemets qu'on défend que ce soit l'économie sociale et solidaire les publics qui n'ont pas accès facilement à l'entrepreneuriat ou l'innovation globalement c'est ça et j'ai perdu complètement le fil du truc oui vous pouvez être plusieurs à plusieurs projets accompagnés mais typiquement il y a des entreprises qui sont passées par des équivalentes positives qui sont arrivées à l'incubateur via French Tech Tremplin ou ce genre de choses les passerelles sont là et on est là pour suivre un projet sur un continuum et c'est ça qui est important c'est que les acteurs se parlent au service du développement économique et donc oui il y a du co-accompagnement en permanence la preuve en est c'est qu'on monte un dispositif de pré-incubation ensemble et il est sur Caen, Rouen et Le Havre donc il faut ces ponts au service des projets il faut ces ponts je pense que c'est souvent des logiques un peu de parcours on va passer par Stern pour travailler après la pré-incubation après on peut être incubé chez Catapult et continuer ailleurs après être accompagné en même temps par plusieurs structures des fois ça peut être un peu lourd parce qu'on a plusieurs référents mais dans une logique de parcours c'est arrivé fréquemment qu'on ait des projets qui passent par nos différentes structures oui la logique c'est de en fait c'est aussi notre job d'indiquer aux gens voilà qu'est-ce qui est le plus logique à faire et des fois de se retirer en tant qu'accompagnateur de se dire bon bah là c'est bon le projet il est assez mature maintenant ça va être à telle personne à telle structure non mais c'est important des fois la posture d'accompagnateur les gens ne nous appartiennent pas donc c'est même si on est des fois on adore autant on adore le projet on aimerait les suivre jusqu'au bout mais il faut savoir aussi laisser partir les gens et les voir qu'ils vont aussi apprendre d'autres choses et que ça va les aider dans leur projet après c'est vrai que quand c'est sur les mêmes étapes moi des fois les gens me posent la question ils sont ils viennent à positive et puis ils sont aussi à la CCI je leur dis ça dépend de votre capacité à comprendre que moi en tant qu'accompagnatrice j'ai pas la même totalement des fois la même logique qu'un autre conseiller et des fois je vais vous dire oui des fois l'autre va vous dire non et c'est parce que on a pas les mêmes sensibilités sur des fois la même étape et ça ça peut perdre un peu les gens et c'est pour ça qu'on a tous fait bon ça dépend mais en fait tout dépend de la personne et de sa façon de fonctionner moi je trouve que ça a du sens en plus de se faire accompagner sur différentes étapes tout le monde n'est pas bon pour tout faire au contraire si on fait tout on fait rien c'est également le cas pour tous les projets que vous menez dans la salle on a des acteurs qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine il faut aller les voir et quand un projet évolue vers tel ou tel domaine d'activité au contraire il faut aller voir ces acteurs là et délaisser les autres acteurs qui sont moins compétents sur ce domaine là ce sera dans tout l'intérêt du projet vous parliez tout à l'heure le monsieur de la CCI de formation e-learning notamment pour accompagner justement pour des porteurs de projets qui sont salariés et qui portent un projet innovant aussi en parallèle et qui se développent quand même si je veux voilà je précise et donc qui devient peu à peu une entreprise innovante qui se développe toute seule malgré le fait qu'elle n'est pas accompagnée du coup quels sont les types de propositions en e-learning que vous avez s'il vous plaît merci alors vous me mettez une colle parce que j'ai oublié le nom officiel de la formation la région Normandie a développé un accompagnement à la création d'entreprise avec une entreprise qui s'appelle Sémaphore qui fait de l'accompagnement tout à distance j'ai plus le nom officiel j'espère que vous m'excuserez mais normalement en cherchant région Normandie Sémaphore vous trouverez votre bonheur facilement je vous propose qu'on arrête là pour cette première table ronde merci beaucoup à tous les quatre voilà et je précise que voilà on va avoir un petit temps de pause après le témoignage qui vient et vous pourrez retrouver toutes les structures dans l'espace de coworking qui est de l'autre côté de l'accueil qu'on a transformé en mini forum vous allez voir c'est formidable voilà et l'idée c'est que vous puissiez interroger échanger avec les différents intervenants et voilà peut-être avoir un échange un peu plus un peu plus personnalisé voilà sachant qu'après c'est des prises de contact et que vous continuerez dans les jours et les semaines à venir merci beaucoup alors je vais passer la parole à Maxence Gourdeau-Montagne qui va interroger un porteur de projet pour le coup qui s'appelle Corentin Coralis et oui je me demandais s'il était bien arrivé il est bien arrivé on est rassuré prenez place je vous en prie donc Corentin est président fondateur de Via Pazon et je tu as un micro c'est bon qui fonctionne qui fonctionne pas voilà celui-là est parfait Maxence à toi de jouer bonjour à tous on a effectivement la chance d'avoir Corentin ce soir pour passer de l'autre côté du rideau puisqu'on a eu la présentation de ce qu'était un incubateur de comment ça fonctionnait comment on pouvait y accéder et là en miroir on a Corentin qui va nous faire un retour d'expérience de ce que c'est que concrètement porter un projet et l'intérêt de pouvoir s'adresser à des structures comme des incubateurs avec les bons côtés peut-être les moins bons côtés je spoil un peu mais en tout cas c'est intéressant d'avoir ce point de vue mais peut-être avant de commencer Corentin est-ce que tu peux nous préciser qui tu es et le projet que tu portes qui s'appelle donc Via Pazon merci beaucoup alors avant de débuter je voulais remercier le 139 qui m'a proposé de participer à ce moment de partage avec vous parce qu'en fait le projet il a débuté ici tout seul avec un ordinateur à côté donc je tenais remercier beaucoup Héloïse et puis les gens du 139 pour ça donc Via Pazon c'est un projet qui a été initié il y a deux ans le 27 avril 2022 pour l'anecdote la veille de mes 30 ans j'ai quitté mon ancien employeur où j'étais j'étais au crédit agricole avant j'étais chargé d'affaires entreprise et avant j'ai travaillé pendant 7 ans en finance voilà je suis diplômé d'école de commerce très très classique j'ai bossé en transaction d'entreprise après donc en fusion acquisition levée de fonds etc durant toutes ces années j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs à des phases très très variées de leur vie entrepreneuriale de la création de la reprise de la transmission de la levée de fonds du retournement pour les entreprises aussi en difficulté et donc la particularité de ce projet Via Pazon qui a été initié il y a deux ans c'est que je n'ai pas été accompagné par un incubateur et que deux ans plus tard on est une équipe de 7 personnes on a bouclé notre levée de fonds de 400 000 euros la semaine dernière et c'est un projet qui a été initié au Havre avec une équipe avraise des fonds avrais et des gens avrais voilà donc et par rapport à Via Pazon donc Via Pazon c'est une solution logicielle alors je ne suis pas du tout du secteur du logiciel donc je vais vous en parler peut-être un petit peu plus tard aussi de comment j'ai fait pour m'accompagner des bonnes personnes donc c'est une solution logicielle qui permet de centraliser toutes les interactions documentaires dans le cadre d'une transaction d'entreprise pour faire simple ça fait intervenir une myriade d'interlocuteurs sur une pluralité de documents à des stades très très différents de ces échanges de documents et l'idée c'est de faire intervenir chacun de ces interlocuteurs au bon moment sur le bon document que ce soit pour partager les documents les modifier les valider ou les signer vous faites tout à un seul et même endroit voilà merci c'est très clair sur ce qui est Via Pazon si il y en a qui ont des questions plus spécifiques il ne faudra pas hésiter à s'adresser à Corentin en off alors tu as dit que tu n'es justement pas passé par un incubateur ça tombe bien on va parler on parle d'incubateur est-ce que ça a été un choix est-ce que tu as ton projet tu l'as développé tout seul pour y arriver deux ans plus tard à être déjà sur les rails et lancé alors sur cette justement cette décision de ne pas suivre un parcours d'incubation j'avais postulé à des incubateurs qui ont des critères de sélection qui sont chronophages beaucoup de formalisme qui prennent beaucoup de temps et non pas que le temps me manquait mais j'avais l'impression de m'éloigner de l'essentiel qui était en fait de rapidement sortir un produit de le confronter à mon marché de le confronter à des utilisateurs et donc c'est un je ne dirais pas un premier écueil mais c'est effectivement les incubateurs c'est un excellent guichet unique pour comment dire pour échanger avec beaucoup d'expertise mais je pense que l'essentiel quand on est entrepreneur surtout au début c'est plutôt de commencer soi-même en tout cas seul ou accompagné d'associer s'il y en a et d'essayer de faire le plus soi-même parce que vous allez voir ça va rôder votre discours ça va affiner vos réflexions sur votre produit ça va être votre produit à vous finalement et qui ne va peut-être pas être mouliné par d'autres réflexions notamment de personnes travaillant dans un incubateur donc il y avait déjà cette première base la deuxième c'est que j'ai eu la chance de suivre un parcours où j'ai pu travailler dans le secteur financier pendant plusieurs années et en fait ça vous apprend comment mettre en place une stratégie marketing ça c'est déjà les premières bases aussi des bases en gestion et après beaucoup de choses notamment le recrutement que ce soit par exemple pour vous donner une anecdote donc je ne suis pas développeur comme je vous disais mais c'est moi qui ai réalisé la conception de ma solution moi-même et donc véridique pour l'anecdote j'ai acheté des grandes feuilles qu'en sont j'ai dessiné des rectangles et des carrés et ça a commencé là-dessus et après je suis allé voir une agence web où j'ai demandé un devis elle m'a dit voilà il faut faire comme ça ensuite je suis allé voir BPI France pour lever des subventions etc donc ça a été fait de manière très itérative sans parcours d'incubation l'essentiel en fait à retenir sur sur justement ce début de parcours c'est que l'essentiel ce que vous offre un parcours d'incubation c'est d'être bien accompagné ça vous pouvez le faire vous-même être bien accompagné trouver les bonnes personnes les bonnes expertises les personnes qui peuvent vous mettre en réseau c'est contacter des gens sur LinkedIn aller voir la CCI aussi aller voir des incubateurs sans même être incubé qui peuvent peut-être vous accompagner justement aussi pour s'y miser en relation donc ça part aussi par ça en fait l'entrepreneuriat c'est avant tout être bien entouré et si les membres de mon équipe étaient là je leur dirais merci parce que c'est grâce à eux aussi que ce projet voit le jour et c'est ce qui est principalement à retenir être bien entouré quand on a préparé l'entretien tu disais on porte un projet on a souvent l'habitude de pas trop en parler on a peur qu'on nous pique l'idée alors qu'au contraire tu défends l'idée inverse et c'est peut-être aussi j'imagine ce que peut apporter un incubateur quand bien même toi tu as fait le choix de ne pas passer par ce type de structure l'incubation en fait c'est très très bien pour les gens qui n'ont vraiment aucune notion dans l'entrepreneuriat qui arrivent avec une idée voilà et vous verrez que si vous lancez un jour l'entrepreneuriat l'idée c'est 1% de la réussite d'un projet moi j'ai vu plein d'idées je vais le dire de merde que j'ai vu passer et qui pourtant se sont avérées des succès donc vous verrez qu'en fait c'est vraiment un travail d'exécution c'est un travail de marketing d'être bien entouré c'est voilà toute cette capacité là l'incubateur va vous permettre en fait que votre idée devienne une proposition de valeur donc c'est à dire qu'elle ait une raison d'être sur un marché qui ait des clients que cette idée elle soit rentable qu'elle génère de l'argent et ce n'est pas simplement pour s'enrichir personnellement mais à la fin vous devez payer des salariés vous devez payer un loyer vous devez payer un comptable etc donc c'est pour des raisons très sociales finalement aussi derrière et donc l'incubateur en fait va vous accompagner en fait dans tout ce processus d'aller de votre idée à votre proposition de valeur à votre produit à votre service à trouver un business model et ça c'est c'est l'essentiel d'un incubateur et qu'effectivement si on n'a aucune notion d'entrepreneuriat est très importante mais qui reste et c'est normal très théorique et où en fait quand on a ces bases là on a envie de rapidement aller à la pratique d'où le fait que moi je me suis lancé en disant on va se lancer le plus rapidement possible avec le moins de formalisme possible en ayant l'essentiel en tête qui était de sortir un produit le plus rapidement possible pour confronter le plus rapidement à vos utilisateurs pour être sûr que vous allez dans la bonne direction et c'est ça le plus important Alors tu n'es pas passé par un incubateur à proprement parler en revanche tu as intégré différents dispositifs et c'est là que derrière incubation il y a peut-être plein de réalités différentes et ça serait intéressant que tu nous expliques quelles sont les structures qui t'entourent et qui t'accompagnent dans ce projet ou qui t'ont accompagné auparavant Tout à fait alors c'est vrai que je n'ai pas fait d'incubateur mais par contre j'ai fait ce qu'on appelle un accélérateur c'est-à-dire que l'incubateur va vous aider à structurer votre réflexion définir votre produit votre service votre projet dans ces grandes globalités que ce soit sur du marketing encore une fois de la finance de la gestion de la ressource humaine du recrutement le parcours d'accélération c'est lorsque vous avez un produit vous avez un début de traction qu'elle soit financière ou de marché c'est-à-dire que vous avez identifié des clients des premiers clients et donc là vous allez passer dans une phase où vous allez en fait structurer votre activité commerciale en fait vous allez vendre maintenant que vous avez validé votre proposition de valeur valider votre produit grâce au parcours d'incubation vous allez ensuite vous tourner vers cette phase d'accélération donc là c'est des accélérateurs donc par exemple moi qui suis un produit un service financier on est accéléré par le crédit agricole dans le cadre du village Baisséa qui est l'accélérateur du crédit agricole donc c'est une structure qui est post-incubation et qui permet de structurer l'activité commerciale d'accélérer sur cette partie commerciale et nous les grands enjeux c'est diversification sectorielle internationalisation et notamment recrutement et structuration de l'activité commerciale et là l'accélération est à tout son sens voilà donc ça c'est le premier le premier organisme par lequel on est accompagné et je suis également accompagné par le Réseau Entreprendre qui n'est pas représenté ce soir qui devait venir qui était Nathalie Merlin et qui était la directrice de Normandie de Réseau Entreprendre pardon et Réseau Entreprendre c'est un réseau en fait de dirigeants d'entreprise qui en fait vous coach pendant deux ans sur justement là l'après finalement cette période de commercialisation et surtout de posture du dirigeant le Réseau Entreprendre vous accompagne beaucoup sur votre savoir-être en tant que dirigeant parce que vous allez voir que j'aimais beaucoup quand j'étais étudiant j'ai beaucoup aimé mes débuts pro la vie entrepreneuriale m'a fait grimper en maturité sur beaucoup de choses voilà en deux ans notamment sur cette fameuse posture j'étais déjà mature avant mais bon ça l'a accéléré et donc le Réseau Entreprendre c'est ça ça vous accompagne aussi sur le volet financier parce qu'ils vous mettent en place on pouvait mettre en place un prêt d'honneur moi par exemple j'ai un prêt personnel je me suis endetté personnellement pour mon projet à hauteur de 30 000 euros et donc le Réseau Entreprendre vous accompagne aussi sur ce volet financier voilà et pour vous montrer un autre réseau parallèle aussi j'en parle c'est évidemment de Normandie Business Angels alors je ne sais pas si Romain Feulvarch est là ce soir il devait être là mais je ne le vois pas et donc qui m'a accompagné aussi sur une partie de cette levée de fonds en me mettant en relation avec Normandie Business Angels et notamment on a levé des fonds avec des investisseurs Auret et également parisiens voilà et la levée de fonds a été bouclée la semaine dernière voilà en tout cas on voit que tu as une posture très mature merci beaucoup ça c'est ma voix mais ça rejoint finalement ce qui a été évoqué tout à l'heure puisque la question du réseau qui est très importante alors que ça passe par un incubateur ou d'autres structures est fondamentale dans le développement d'un projet tu le confirmes en fait c'est c'est la clé c'est que vous pourrez faire énormément de choses seul à un moment donné par déficit de compétences ou de temps vous ne pourrez pas et je ne vous conseille pas d'ailleurs de pousser trop loin vos limites parce que ça peut mal finir voilà donc n'hésitez pas à vous entourer et comme on disait tout à l'heure et c'est très pertinent n'hésitez pas à parler à parler de votre projet parce que vous allez voir vous pouvez parler de votre projet en disant on va vous piquer l'idée moi j'en ai parlé beaucoup de mon projet je peux vous jurer qu'il faut se lever très très tôt pour essayer de me piquer mon idée je dormais 5 heures pendant un an et demi donc par nuit donc vous verrez c'est que c'est vraiment le réseau qui fait la force en fait de votre projet votre capacité à bien vous entourer des bonnes personnes quand je dis les bonnes personnes c'est pas simplement les personnes compétentes mais c'est également les personnes bienveillantes voilà on les repère les gens qui sont empathiques qui ont envie de vous aider entourez-vous de ces gens-là qui ont envie de vous voir réussir les autres vous allez voir l'entrepreneuriat fait beaucoup le tri aussi là-dessus vous allez voir il y a des gens qui ne veulent pas vous voir réussir voilà par égo par on ne sait quoi donc sachez bien vous entourer c'est l'essentiel surtout dans ces débuts d'entrepreneuriat et parlez de votre projet je vous en conjure parlez, parlez, parlez de votre projet que ce soit des structures d'incubation pour justement qu'ils puissent vous aiguiller sur les bonnes expertises ou justement auprès de votre entourage alors pas trop parce que maman et papa diront toujours que c'est très bien votre projet mais parlez-en voilà et même à vous là-dessus même à vous ça vous permettra aussi d'affiner votre réflexion pour l'anecdote pareil j'avais fait un joli powerpoint de 65 pages sur Via Pazon qui était impitable voilà même moi il me saoulait ce powerpoint et maintenant en fait mon projet je peux le résumer sur un post-it et vous verrez c'est tout ce travail justement de vulgarisation de votre proposition de valeur qui va faire à la fin que vous allez incarner votre projet de la meilleure des manières et en deux ans c'est ce qui s'est passé moi j'ai été véridique j'ai commencé là je me rappelle à réfléchir à comment ci comment ça vous allez voir ça va s'est finit au fur et à mesure et deux ans après ce qui s'est passé dernièrement la levée de fonds la traction commerciale nous on a une vente à l'international etc c'est en fait le fruit de justement toute cette capacité à restituer votre proposition de valeur à affiner votre réflexion et ça c'est parce que vous avez parlé de votre projet vous l'avez confronté auprès d'expertise et de personnes plus ou moins proches au bout de deux ans il y a eu une accélération tu as gagné une certaine expérience et aujourd'hui même tu interviens dans le cadre d'incubateurs ou d'autres dispositifs oui tout à fait alors moi j'interviens pour le compte de l'incubateur de Normandie Incubation sur la partie finance gestion levée de fonds et également auprès de l'incubateur de l'Homme Normandie qui sont ici présents coucou et qu'est-ce que tu leur qu'est-ce que tu leur transmets qu'est-ce que tu leur qu'est-ce que tu leur enseignes quelque part alors moi c'est effectivement sur cette partie très levée de fonds vous allez voir que c'est une stratégie quand même levée des fonds sachant qu'en plus c'est très différent en fonction du stade de la maturité de votre projet sans faire les cours ici mais d'abord il y a ce qu'on appelle la love money c'est vraiment l'argent que vous allez réussir par l'intermédiaire de vos proches voilà que vous allez trouver par-ci par-là ensuite il y a s'endetter personnellement voilà c'est un fait l'entrepreneuriat ça écrime aussi de cette manière là c'est cette capacité à prendre un risque voilà c'est que ça l'entrepreneuriat ensuite c'est par exemple être accompagné par BPI France dans le cadre de subventions allez voir votre banque qui a des dispositifs même si vous faites pas de chiffre d'affaires même si vous êtes en création pour vous accompagner et là sans vendre mon ancienne crèmerie le crédit agricole propose des pré-innovation les banques mutualistes le font je presume que Normandie Accubation ont aussi leur réseau avec ces banques là donc ça peut vous accompagner sur cette partie là donc n'hésitez pas à les solliciter et puis quand vous arrivez à un certain stade notamment au stade où on en est on ouvre son capital ça y est pour des enjeux beaucoup plus stratégiques de recrutement d'internationalisation de diversification sectorielle qui sont des enjeux beaucoup plus stratégiques évidemment que ceux que j'avais au début si on reprend le triptyque qui avait été évoqué tout à l'heure un projet avec un porteur de projet donc là c'est très clair on le voit on le ressent un réseau qui est indispensable pour faire vivre le projet et de la technique c'est ce que tu disais derrière j'imagine c'est aussi la question des moyens et en introduction tu as dit que le projet avait commencé ici au 139 alors on n'est pas un incubateur au 139 et Benoît en parlera tout à l'heure mais qu'est-ce que ça t'a apporté cet endroit ? Alors pour revenir sur le point des ressources la première ressource que vous devez avoir elle est d'abord humaine c'est-à-dire c'est vous accompagner de ces expertises de ces gens compétents qui vont vous accompagner sur des sujets très divers que ce soit par exemple le raison de reprendre sur la posture du dirigeant que ce soit même vos recherches sur internet sur comment faire un business plan comment vulgariser ses besoins financiers pour aller chercher des subventions etc ensuite vous avez les ressources évidemment matérielles donc moi j'étais venu au 139 pour ne pas travailler tout seul chez moi j'ai bien aimé travailler tout seul ici voilà en tout cas dans ma petite bulle ça c'est ma personnalité un incubateur aussi c'est vrai que ça a son importance c'est que vous allez voir si vous êtes dirigeant alors après tout dépend évidemment de l'ampleur de votre projet mais que ça prend beaucoup de temps et ça vous isole pas mal l'incubateur a cette très grande force c'est que vous allez être avec des entrepreneurs qui ont les mêmes problèmes que vous parce que vous allez voir vous allez parler de votre projet puis il y a des gens ils vont je ne sais pas ce truc ils n'en ont rien à foutre ou ils vont vous écouter vous écouter plus par empathie par sympathie et quand vous confrontez ça avec des dirigeants vous dites ouais je galère là dessus et bien en fait vous allez voir tous les gens qui vont dire moi c'est pareil et ça fait beaucoup de bien ça a réconforté énormément c'est vrai que moi je ne l'ai pas fait donc le parcours d'incubation je sais qu'à titre personnel ça m'a pesé à certains moments notamment les dernières si vous voulez qu'on en discute on en discutera et donc le parcours d'incubation permet ça si vous savez que vous êtes sensible aussi par rapport à l'isolement etc je vous recommande fortement justement de rejoindre un parcours d'incubation et donc d'avoir débuté ici ça a été principalement pour changer d'air moi j'avais su qu'il y avait un espace effectivement gratuit de coworking c'est pour ça que j'étais venu à l'époque tout seul 6 mois après j'avais recruté un alternant qui m'avait été recommandé pour vous parler du réseau par un professeur de la manu qui m'a dit moi j'ai un très très bon étudiant donc je te conseille de le recruter ça s'est fait comme ça j'ai un étudiant donc en alternance ensuite j'en ai une deuxième alternante voilà on a été là ici ensuite on a été 4 ici ensuite on a été jusque on a été jusque 4 ici bon à la fin on se rendait compte qu'il fallait qu'on trouve des bureaux donc maintenant on est à la cité numérique en parlant des ressources voilà un peu plus matérielles on est installé là-bas et voilà Corentin merci beaucoup on te souhaite le meilleur pour la suite et j'espère que encore dans 2 ans tu viendras témoigner du succès de Via Pazon peut-être avant de passer à la suite s'il y en a dans la salle qui ont des questions ou des angoisses aussi qui veulent partager avec Corentin vu qu'il l'a proposé n'hésitez pas ça pourra être de manière informelle tout à l'heure si vous n'osez pas en public on en reste là merci beaucoup Corentin merci applaudissements